bonjour je voulais vous parler d'un logiciel que je trouve tout juste incroyable ça s'appelle photopie je vais pas aller en détail c'est juste pour le faire découvrir et en parler un petit peu je suis pas le seul à en parler bien sûr il a été développé par un jeune tchèque qui s'appelle Ivan Koutskier j'espère que je ne me prononce pas mal donc comme vous pouvez voir il y en a plusieurs qui en ont parlé les numériques en bini et bien d'autres c'est un logiciel de traitement d'image donc un peu comme Gimp mais plus comme photoshop qui reprend les mêmes codes que photoshop pour ne pas être dépaysé et ce qui l'apporte en plus c'est que c'est un logiciel 100% en ligne je vais chercher une photo de chat peu importe laquelle afficher l'image enregistrer l'image sous là je la mets juste sur mon bureau enregistrer photopie ouvrir depuis l'ordinateur bureau et là manqué à 100 chats alors donc vous pouvez voir déjà la rapidité par laquelle ça réagit sauf que est encore plus impressionnant que ça si j'appuie sur b je retrouve les mêmes raccourcis clavier si j'appuie sur ctrl shift n ça crée un nouveau calque je fais mon petit dessin alors tout ça est hébergé en ligne je me mets sur en mode f 11 pour avoir le élément plein écran et c'est juste incroyable sur la version payante vous n'avez pas de pub et si on fait un clic 3 on a le travail monstrueux de ce mec alors je suis désolé je suis sur le trackpad de mon ordinateur parce que j'ai perdu ma souris et si je mets v par exemple je peux bouger le calque si je fais ctrl t alors ça ça ne marche pas par contre contre ctrl shift t non ctrl t je sais pas non c'est pas ça on peut on peut faire tout plein de choses si alors si je supprime ce calque que je ne le rend pas visible et que je me mets sur celui là que je fais un ctrl i ça inverse ctrl u ça me fait les les courbes de teintes et de saturation tout ça effet en en javascript ctrl l j'ai les les courbes de niveau c'est juste incroyable et supporte les pdf supporte le format raw voilà chapeau bas chapeau 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 bas alors je n'ai jamais essayé d'outils plumes ah c'est pas l'outil plume pardon ça semble marcher comme comme l'outil plume alors si je fais alt et que j'appuie là c'est juste fou si je fais ça alors certes il faut avouer que c'est pas que c'est pas exactement qu'en photoshop il y a encore des choses à améliorer mais pour quelque chose fait par une seule personne c'est incroyable ok je voulais savoir si si on pouvait écrire dans le dans la forme mais il semblerait que ce a non que ce soit pas trop possible à quoi que ah c'est pas parfait mais ça fonctionne un peu parce que vous pouvez voir que à gauche il reprend en partie la forme à droite il pas trop mais c'est pas grave voilà c'est à peu près tout merci d'avoir regardé voilà c'est le dernier donc c'est à peu près tout de suite c'est pour moi